Avant de commencer je voudrais juste vous dire que j'ai terriblement honte de la coiffure que j'ai au début de la vidéo Je me suis pas coiffé parce que je devais me coiffer devant vous Donc pendant le montage je me rends compte que c'est complètement ridicule et j'ai honte mais Ne me jugez pas, bonne vidéo Salut j'espère que ça va, moi je vais très bien lâcher vous des likes sur mes photos Instagram Sur Snapchat et Instagram je vous ai demandé si vous voudriez que je vous fasse une vidéo du genre Comment avoir de belles boucles, comment avoir de belles curlies, de belles curl Donc vous étiez nombreux et nombreuses à me dire oui fais une vidéo, fais une vidéo Donc c'est parti je vous l'ai fait Avant de commencer il faut que vous sachiez que cette vidéo ne concerne que les personnes ayant déjà les cheveux bouclés, ondulés, prisés ou crépus Et crépus peut-être, je sais pas Parce que ce que je vais vous montrer va seulement vous permettre d'avoir des boucles mieux définies etc Et ça ne va pas vous montrer comment avoir des boucles donc désolé Alors pour avoir des boucles bien définies ça se déroule en plusieurs étapes Et il ne faut en négliger aucune pour avoir un résultat mais parfait Alors d'abord je vais vous montrer les produits que j'utilise Alors j'utilise un shampoing de chez Dope, un shampoing 2 en 1, l'huile d'argan pour les cheveux secs et frisés Donc c'est quelque chose de très très simple à avoir, genre je l'ai acheté à Intermarché Mais vous aussi vous pouvez vous le procurer à je sais pas, à Auchan par exemple C'est très très simple à avoir Alors après avoir lavé mes cheveux avec le shampoing, je n'utilise pas d'après shampoing moi Donc j'utilise tout de suite un démélan ultra doux de chez Garnier pour les cheveux secs Comme ça je masse bien etc, de toute façon je vais vous montrer Et donc bah voilà quoi, c'est très simple aussi à se procurer Les produits je les ai acheté pour un prix de je sais pas du tout mais c'est vraiment pas cher Donc ça coûte on va dire entre 1 et 2 ou 3 euros Le produit le plus important pour avoir des boucles que j'utilise c'est un soin sans rinçage Il faut bien regarder quand vous l'achetez que ce soit un soin sans rinçage Donc encore une fois de plus de chez Garnier A l'aloe vera pour les cheveux crépus ou défrisés Donc en fait sans rinçage, pourquoi ? Parce qu'en fait vous allez laisser le produit sur vos cheveux Donc ce qui va vous permettre d'avoir des boucles parfaites, d'accord ? Donc faites attention à bien l'acheter sans rinçage Et marquez crème de jour, crème de jour, crème de nuit, je vois pas la différence Mais bon bref, j'ai pas non plus vu crème de nuit mais ok Ensuite comme brosse, ce que j'utilise Une brosse comme ça, genre ça va en faire rire putain Parce qu'en fait une fois j'avais pas démêlé mes cheveux pendant un bon moment Et j'avais des nœuds mais j'arrivais même pas à les enlever Ça me faisait trop mal Donc j'avais utilisé cette brosse Donc ça ça enlève vraiment le plus gros Vous voyez genre vraiment quand vous avez des nœuds aux extrémités des cheveux quoi Ça vraiment c'est parfait Après ça vous fait une grosse touffée tout Mais genre vous vous en foutez, c'est pour un mieux plus gros Ensuite j'utilise un peigne avec des grosses dents comme ça Bam 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 Donc ça c'est vraiment quand vous voyez ils sont vraiment démêlés Franchement j'ai honte Déjà juste à faire ça j'ai honte devant vous Et le deuxième peigne que j'utilise C'est une sorte de truc comme ça Genre en fer Je sais pas si on peut appeler ça un peigne Mais c'est comme ça Enfin vous voyez je sais pas du tout c'est quoi le nom Mais tranquille Alors je vais vous montrer comment avoir vos boucles maintenant Donc je peux pas tourner dans ma salle de bar Parce que c'est trop petit Donc je peux pas vous prendre Donc je vais venir à chaque fois jusqu'ici pour vous montrer Mais de toute façon ma salle de bain elle est à 3 mètres Là ça suffit L'étape la plus importante pour boucler C'est le démêlage Démêler bien vos cheveux C'est l'un des secrets Le plus important c'est démêler Parce que si vous démêlez pas Vous allez avoir des nœuds vos boucles Elles vont être bizarres Ça va être abject Et moi je vous conseille pas du tout Donc là je démêle d'abord avec ça là Et ça va retirer plus gros des nœuds pour l'instant Donc là c'est bon J'ai retiré les plus gros nœuds avec la brosse Comme je vous ai dit J'ai honte de mettre devant vous comme ça Mais ça va d'avoir des cheveux afro Vous voyez on peut faire n'importe quelle coupe Bref Après avoir retiré les nœuds avec la plus grosse brosse J'utilise le peigne que je vous ai montré Et là vraiment je vais retirer encore Vous voyez Il y a encore quelques nœuds Bon ça fait moins mal que si j'avais pas utilisé Vous voyez l'autre brosse Mais là vous voyez ça fait déjà moins mal Enfin je sais pas si c'était français cette phrase Mais vous avez compris Donc là c'est bon j'ai retiré les nœuds Je vais aller laver mes cheveux avec le shampoing Dope Et je reviens Alors là vous voyez je lave mes cheveux Quand je les lave moi j'aime bien passer à l'intérieur Bah entre les cheveux vous voyez avec mes doigts Je passe bien mes doigts entre mes cheveux Je masse bien la racine Vous faites des mouvements circulaires Pour bien attendrir la base La racine Ensuite ce peigne vient en action D'accord Donc là vous voyez Quand vous avez le shampoing sur vos cheveux Vous voyez vous brossez pour bien démêler Parce que il faut bien démêler Quand vous lavez vos cheveux Pour retirer les nœuds Voilà vous voyez Et là je passe plus facilement dans mes cheveux Vous voyez Sans forcer Maintenant j'ai rincé mes cheveux Je vais appliquer le démêlant Donc vous en mettez un peu dans votre main Et puis vous massez quoi Et vous tirez en même temps Vous voyez vers le ciel Voilà donc là j'ai mis le démêlant Maintenant je vais les rincer Et j'ai oublié de vous dire Pendant que je vais rincer mes cheveux Je vais brosser avec le peigne en même temps Donc voilà Là j'ai rincé en brossant Et maintenant l'étape la plus importante D'accord Après le démêlage C'est le soin Donc là vous en prenez D'accord Vous en mettez un peu Genre une grosse noisette encore Genre comme ça Genre Donc vous en mettez vraiment Partout Il faut que vos cheveux Sois encore nougés Il faut surtout pas les sécher C'est ça le secret aussi Donc là il faut secouer la tête Pour permettre aux boucles De se tendre Et genre Vous allez voir le résultat quoi Donc là On va secouer la tête Ça va être un moment gênant Donc voilà Là j'ai bien secouer la tête Et maintenant Vous pouvez voir le résultat Genre J'ai une belle boucle Très bien dessinée Bien défini Voilà Vous pouvez voir le résultat final Quand je bouge la tête Elle bouge On est en harmonie Elle sent très très bon Elles sont très très jolies Et donc voilà J'espère que ça vous a donné Le même résultat Si oui Sinon Dites moi dans les commentaires Envoyez moi des photos Sur Snapchat Et du résultat Tu peux me follow Sur Snapchat Instagram Twitter Tu peux mettre un pouce bleu A cette vidéo Tu peux t'abonner Partager cette vidéo Si elle t'a plu Et on se dit A plus tard Pour une prochaine vidéo Cœur, 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 cœur Cœur, cœur, c'est l'heure